L'acteur américain Alec Baldwin, auteur d'un tir mortel sur le tournage du film Rust en 2021, sera inculpé pour homicide involontaire, a annoncé une procureure ce jeudi 19 janvier 2023, comme le rapporte Laf. L'armurière du film, qui avait manipulé l'arme, est visée par le même chef d'inculpation, a précisé la procureure du comté de Santa Fe, Marie-Karma Kaltoui. Le 21 octobre 2021, ce tournage avait viré au drame quand même. Baldwin avait actionné une arme censée ne contenir que des balles à blanc, mais dont un projectile bien réel l'avait tué la directrice de la photographie Alina Hutchins, 42 ans, et blessé le réalisateur Joel Souza. Après un examen minutieux des preuves et des lois du Nouveau-Mexique, j'ai considéré qu'il y avait suffisamment de preuves pour engager des poursuites criminelles contre Alec Baldwin et d'autres membres de l'équipe de tournage de Rust, a déclaré Marie-Karma Kaltoui. Sous ma surveillance, personne n'est au-dessus de la loi, et tout le monde mérite justice, a-t-elle ajouté les chefs d'inculpation seront formellement déposés d'ici la fin du mois, a affirmé la procureure. S'ils sont condamnés, Alec Baldwin et Anna Gutiérrez se rient de risque jusqu'à 18 mois de prison. S'ils sont condamnés pour simple homicide involontaire, Alec Baldwin et Anna Gutiérrez se rient de risque jusqu'à 18 mois de prison. Mais cette peine pourrait être portée jusqu'à 5 ans d'emprisonnement en cas de négligence aggravée. L'avocat de l'acteur, Luc Nica, a immédiatement dénoncé une terrible erreur judiciaire. M. Baldwin n'avait aucune raison de penser qu'une balle réelle se trouvait dans l'arme, ou nulle part ailleurs sur le lieu de tournage, a-t-il assuré. En août, Alec Baldwin, connu pour la série 30 Rock, avait dit s'attendre à ce que personne ne soit inculpé, indiquant à la chaîne CNN avoir embauché un détective privé pour établir les responsabilités dans cette affaire. Alec Baldwin, son accord avec la famille de Alina Hutchins En octobre dernier, Alec Baldwin avait annoncé avoir trouvé un accord avec la famille d'Alina Hutchins. Dans une publication Instagram, le comédienne américain de 64 ans s'était dit reconnaissant envers tous ceux qui ont contribué à la résolution de cette affaire tragique et douloureuse. La reprise de la production du film était annoncée pour janvier 2023, selon un communiqué séparé obtenu par la L'accord mettait ainsi fin aux poursuites judiciaires engagées aux civils par la famille de Alina Hutchins à l'encontre d'Alec Baldwin. Le montant de cet accord négocié, qui doit ensuite être validé par un juge, n'avait pas été divulgué. La reprise de la production de la République, c'est de la production de l'Amérique d'Alecourt et provincial. A impressionant de cet accord négocié, qui doit ensuite être validé par un juge de har councillor pour mettre en placeux. La reprise de la production de l'Amérique d'Alecourt et supplémentaire, c'est d'aider à écrire des décisions, Sous-titrage ST' 501